Donc oui, je vais pouvoir m'exprimer sur le football depuis que j'ai pu le pratiquer avec la sélection du Maroc en 93. Donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution, je dirais, fulgurante du football marocain, où beaucoup de joueurs au départ jouaient dans les clubs régionaux ici au Maroc. Et puis après il y a eu l'évolution où ils sont partis sur des clubs en Arabie Saoudite. Et puis à partir de là, ils sont pratiquement tous partis en Europe, plus vers l'Europe. Donc ce qui est vraiment aujourd'hui choquant, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement et surtout par Sa Majesté, de pouvoir construire des terrains de foot dans tous les quartiers. Et ça, ça a permis une évolution, ça a permis à des enfants de pouvoir s'exprimer. Donc le football a pris une place, je dirais, au Maroc énorme. Et aujourd'hui, la réussite de l'équipe nationale, elle ne vient pas juste par rapport aux terrains qui ont été mis en place, il faut aussi féliciter le président de sa clairvoyance sur le football, de sa vision du football moderne, où aujourd'hui on se place parmi les meilleurs clubs mondiaux. Donc je pense que le football marocain, à aujourd'hui, lui reste encore à se structurer, je dirais, se structurer au niveau des enfants. Voilà, je pense que la vraie structure, quand je parle des enfants, ce n'est pas à partir des 15 ans, des 16 ans, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. C'est ce qui se fait chez nous en Europe, de pouvoir vraiment les éduquer, les former, les préparer à pouvoir aimer le football. Ne pas être professionnel au départ, parce qu'un enfant d'un âge de 7 ans, on ne peut pas lui dire « tu vas être professionnel », mais par contre, on peut l'accompagner dans son rêve. Pour me prononcer sur le Mondialito, je trouve qu'il n'a plus le charme que j'ai pu connaître du Mondialito, où il y avait des poules et il y avait des qualifiés. Là, le Real arrive tout de suite en demi-finale, donc ça perd un petit peu son charme. Il y a des équipes qui ont eu deux matchs dans les jambes avant de jouer contre le Real. Louis Dead, c'est vrai que je les voyais aller très loin, mais je pense qu'ils ont mal négocié leur parcours de ce match. Donc voilà, c'est dommage, on aurait pu encore, je dirais, faire parler du Maroc. Et sur le football, c'est dommage qu'il soit éliminé de cette façon-là. Aujourd'hui, on a pu voir que les installations au niveau des terrains sont vraiment extrêmement de très haute qualité. Les pelouses sont remarquables, il n'y a pas eu, je dirais, de joueurs blessés ou des joueurs qui ont pu regarder la pelouse qui ne tenaient pas. Je crois qu'il faut féliciter nos instances sportives et les plus hautes au niveau de cet effort qu'ils ont fait, que nos terrains aujourd'hui peuvent recevoir les meilleures équipes mondiales. Donc on l'a vu par ce Mondialito. Et j'espère qu'on aura la Coupe d'Afrique et un jour la Coupe du Monde, parce que je crois qu'on est prêt à recevoir déjà une Coupe d'Afrique. Donc on est prêt largement, les infrastructures routières, elles sont là, hôtelières, elles sont là, les stades sont présents. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a amplement notre place pour recevoir et organiser la Coupe d'Afrique.